La règle d'or pour retarder la maturation physiologique, après 45 ans, c'est évidemment de s'entretenir avec une bonne alimentation et faire de l'activité physique. Mais l'activité physique, nous en faisons constamment, nous en faisons du lever au coucher. Tous les gestes que nous posons quotidiennement deviennent des automatismes. Et ces automatismes font en sorte que les muscles ne travaillent pas tout à fait à fond, parce qu'évidemment, si nous avions travaillé très fort, le système nerveux ferait que nous deviendrions fatigués très vite. Mais il n'en demeure pas moins qu'au fil du temps, le corps heureux, on vous propose de faire un temps d'arrêt et de vérifier ces automatismes pour impliquer un petit peu plus, induire un petit peu plus d'efforts musculaires à chacun des gestes quotidiens que vous faites. Vous en choisissez certains dans la journée, de telle sorte que vous activez votre musculature de façon constante à l'intérieur de la journée et non seulement au moment de votre pratique. Alors évidemment, nous avons les sports, et les sports, c'est très important, c'est ludique, ça nous fait nous exprimer, ça nous fait avoir du plaisir, mais souvent le sport pratiqué va engendrer des blessures si nous ne sommes pas en forme déjà au départ. Au fil du temps, le corps heureux, nous vous donnons les informations sur chacun des sports, et nous vous aidons à prévenir, si vous voulez, les blessures, en sachant vers quel sport vous tournez, selon ce que vous avez eu comme antécédent, de blessures aux épaules, de blessures au bas du dos, ou simplement des formations articulaires dues à l'arthrose. Alors, au fil du temps, le corps heureux, nous vous accompagnons dans le choix de vos sports, en plus de vous donner des exercices quotidiens et des prises de conscience quotidiennes pour activer votre musculature dans votre geste quotidien.